Bonjour, je suis Vincent Cotin, je coordonne le centre de référence Orphalen, maladie pulmonaire rare à Lyon. Je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle même pour tous les patients qui sont atteints de maladies pulmonaires rares et tout le réseau qui travaille sur ces maladies pour les prendre en charge, qui est que le réseau Respifil, des maladies pulmonaires rares en France, a été reconduit, labellisé. Donc Respifil, c'est un réseau, une filière de soins qui inclut trois centres de référence et leurs centres de compétences respectifs. Le centre de référence pulmotension pour l'hypertension pulmonaire, qui est coordonné par le professeur Markimbert. Le réseau Respirares, qui concerne surtout la population pédiatrique atteinte de maladies respiratoires rares. Et puis le réseau Orphalen, que je coordonne, qui s'intéresse aux maladies pulmonaires rares de l'adulte, autre que l'hypertension pulmonaire. Alors Respifil, pour le réseau que je coordonne Orphalen, a plusieurs missions. Ses centres de référence s'occupent bien entendu du soin, c'est la première mission. Et on est très contents qu'il y ait maintenant en Orphalen, Respifil, 89 centres qui sont labellisés, 29, 29 et 30 pour l'ensemble des trois réseaux de centres de référence. Donc qui couvrent de mieux en mieux le territoire français, de façon à limiter autant que possible l'inégalité devant les soins, les difficultés d'accès à un centre spécialisé dans une maladie pulmonaire. Deuxième activité qui est très importante, c'est une activité de formation et d'éducation. Et de plus en plus, grâce à la filière Respifil, on effectue des actions de formation, des réunions ciblées sur certaines maladies ou au contraire faisant le point et les actualités sur des groupes plus larges de pathologies pour vraiment former et puis afficher la visibilité du réseau de façon à ce que chaque médecin en particulier sache où identifier les centres qui sont en charge de ces maladies. On peut retrouver l'ensemble des centres, notamment sur le site internet de respifil.fr qui a été mis à jour et qui tient compte maintenant de la nouvelle labellisation, de la labellisation pour les années qui vont. Et puis une autre mission qui est très très importante, c'est celle de la recherche clinique. Certains des centres du réseau font de la recherche translationnelle, fondamentale, d'autres plutôt de la recherche clinique. Et c'est une activité qui est très importante, qui fait avancer évidemment les connaissances. Dans le cadre d'Orphalung, on a une recherche clinique qui comporte des essais thérapeutiques, mais également des registres, et le registre radicaux sur l'hépnopathie infestritielle est un excellent exemple. Et puis également une recherche observationnelle, notamment pour les maladies les plus exceptionnelles, pour continuer de mieux les décrire et faire des progrès pour leur prise en charge. Donc vraiment, la labellisation de l'ensemble du réseau respifil est une bonne nouvelle pour l'ensemble des acteurs et il faut vraiment remercier tous les acteurs du réseau qui font avancer les choses pour la prise en charge des maladies rares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada